... Notre opération achat-parcelle continue comme je vous avais dit la fois passée à pas des caméléons, petit à petit nous avançons. Alors nous nous sommes renseignés, on nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra avec le nombre que le Seigneur nous a permis que les membres puissent s'y réunir, il nous fallait attendre un montant de 150 000 dollars. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution et tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera, ce n'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors notre objectif, notre cap comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors chacun pourra dire ce qui pourra contribuer, que Dieu vous bénisse. Mais quand nous alimons notre poste de téléviseur, nous avons aussi des chaînes maintenant. Ce sont ces chaînes télévisées dans notre poste de téléviseur qui nous permettent de faire notre choix. C'est ce que je veux regarder, ce que je n'peux pas regarder. Ce qui ici, vous avez des chaînes comme Safaricom. Vous avez beaucoup de chaînes. Vous avez combien de chaînes ici ? Vous avez combien de chaînes ici ? Vous avez beaucoup de chaînes, non ? Mais est-ce que vous avez beaucoup de téléviseurs chez vous à la maison ? Est-ce que chaque chaînes vous avez un poste de téléviseur ? Vous n'avez qu'un seul poste de téléviseur ? Mais grâce au remont, vous pouvez faire un bon choix. Tu m'asiment, tu choisies, non ? C'est comme ça, il vous l'utilise, non ? Vous avez qu'un remont, vous faites un choix. Vous avez vu la téléviseur ? Vous avez regardé ceci ? Vous avez regardé cela ? Vous avez regardé cela. Non ? Vous avez besoin d'avoir beaucoup de poste de téléviseur à la maison ? On a besoin d'avoir notre poste de téléviseur un seul poste de téléviseur mais il suffit. Voyez-vous mais je peux voir de divers chaînes mais je peux voir de nouvelles chaînes. Voyez même les songes là que je veux vous dire. Les songes à 54 sortent des songes que Dieu vous montre. 54 54 54 songes qui se déroulent en vous quand vous dormez. La première catégorie des songes que Dieu nous donne sont ce qu'on appelle les songes des états d'âme. Deuxième catégorie des songes que Dieu nous donne c'est ce qu'on appelle les songes sexuels. Troisième catégorie des songes c'est ce qu'on appelle les songes des combats. Je ne vais pas vous donner tout mais je vais juste commencer à expliquer. Les songes des états d'âme servent à quoi? Les songes des états d'âme en fait est une révélation que Dieu te révèle l'état spirituel que tu te retrouves. Dieu l'a mis en toi c'est comme un thermomètre quand tu arrives à l'hôpita tu dis tu es malade le médecin prend ses thermomètres et il met sur toi. Alors quand il le met sur toi il peut directement constater ce qui se passe sans toi voir ta température alors les songes aussi c'est comme ça les états d'âme c'est comme ça Dieu a mis en toi pour te permettre de te connaître qui tu es réellement tu peux dire que je suis un enfant de Dieu ce n'est pas parce que tu viens à l'église ce n'est pas parce que tu pries mais Dieu doit te révéler si tu lui appartiens parce que Jeze dit le Seigneur lui-même connaît ce qui lui appartient donc on dit je suis un enfant de Dieu Dieu voit que tu n'est pas son enfant alors pour que nous nous ne trompons pas Dieu nous a donné ces jarres des songes des états d'âme tu peux connaître si tu es une bonne ou une mauvaise personne ce n'est que par ces songes là que tu te connaîtra tout ce qui font de rêve qu'il mange pendant qu'il dort en fait en réalité ils sont de sorciers toi même tu peux connaître ton état d'âme. Regarde, tu fais des rêves parfois, tu te vois, tu mange de la viande. Tu prends de meat. Tu rêves des songes pareils. Les autres sont ici, font parfois des rêves. Ils se retrouvent dans la forêt. En fait, tu sais ce qu'on appelle la sorcellerie inconscient. Beaucoup de gens, quand tu penses dans la ri, les sorcelleries te regardent, ils disent, là, ils font partie de notre inconsciente. Mais toi même, tu ne sais pas. Mais Dieu te révèle par les songes. Tu vois la nuit, tu mange du foufou, tu mange de la viande. Chaque nuit, toi tu vois toujours, tu prends des ougal et des nyama. Tu mange. Pendant que tu dormes, tu mange. Cherche la délivrance. Tu as déjà la sorcellerie en toi. Si tu mères avec des tels songes, tu ne verras pas Dieu. Un jour, je parlais avec une femme. La femme l'a dit ceci. Elle vivait aux Etats-Unis. Mais elle se voyait tous les jours au sommeil qu'elle se retrouve dans leur village natal. Elle se retrouvait en Etiopie dans leur village natal. Elle se voyait toujours, elle est en réunion avec des gens inconnus. Et dans ces réunions-là, les gens venaient les saluer. Beaucoup de gens l'a salué. On l'appelait chef. Alors, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai quitté l'Afrique il y a des cela 15 ans. Comment je peux me voir toujours en Afrique? Comment je peux toujours me retrouver en Afrique? Comment je peux me voir toujours là-bas? Comment je suis toujours en Afrique? Et elle s'est demandé, elle a rencontré un pasteur. Le pasteur, la lui a dit, non, Dieu veut seulement te dire qu'il est un président dans votre pays en Etiopi. Alors, elle a été maintenant content. Adia, c'est que je dois faire, je dois encore continuer mes études, parce qu'un jour, je serai président de l'Echiopi. Après cinq jours, elle fait encore un autre rêve. Elle voit un groupe de personnes qui s'approche d'elle avec une chèvre. et lorsqu'ils sont arrivés devant elle, ils lui disent, toi, tu es notre chef. Nous avons attrapé cette chèvre, nous l'avons amené vers toi comme tu es le chef, la cheftaine, comme ça, c'est toi qui doit le partager pour nous tous. Et dans ces rêves-là, elle voit, elle a pris une machette, elle a partagé cet animal. Et lorsqu'elle a partagé pour tous, ces gens-là lui ont dit, non, toi prends la tête. Ici, dans ce village, dans ce village, c'est le chef qui prend la tête. Dans la tête ici, c'est toi qui la mérites. Quelqu'un vient devant. Alors, quelqu'un venait. Non, c'était une femme. C'était le rêve d'une femme dont on a besoin d'une femme. Au Dionysus, au Hauta, Kwa yuna, au Ngi taji Wnaamque aje. Aw现, wakamlete ya hivo. Akasema, Alors écoutez Elle voit dans son rêve Tous ces gens là S'incliner, se plier devant elle En lui en donnant la tête du chèvre Quand elle a pris la tête Elle voit dans ses rêves Une autre personne Une autre personne qui était à côté Elle dit Non, tu as comme tu yu notre chef Prend cette morceau de ma part Chef, est-ce que tu peux goutes ? Elle voit dans ses rêves là Elle a goutes Et la tête du chèvre Qui elle tenait dans ses mains La tête de sa propre mère Alors elle dit non, ça c'est ma mère On lui a dit, mais toi tu ne sais pas Que ça fait deux années Tu es sorcière comme nous On vient de tuer ta mama Comme nous nous sommes des sorcières Et toi tu es une sorcière Mais tu ne sais pas que tu es sorcière C'est pourquoi nous nous avons donné la part de la tête Quand ta famille Voudron aller chercher Qui a tué votre maman Le feticheur Et le pastor Voudron aller dire Que c'est toi qui a tué ta mama Parce que la tête de ta mama Et la tête de la maman Parce que la tête de ta maman Et la tête de la maman Chef, nous nous partons Grit la tête et mange La femme s'est réveillée Elle s'est rendue compte Que c'est qu'elle pense Devenue présidente C'était en réalité le contraire Quand tu mange là dans les rêves Quand tu es là Tu fais toujours de rêve Tu es dans un endroit noir Tu es dans un lieu obscur Tu rencontres des gens Que tu ne connais pas Comprends directement Que tu as la sorcellerie inconsciente Et dans ce type de sorcellerie Cherche directement la délivrance Parce que écoutez bien Le diable utilise Beaucoup de sorcellerie inconsciente Qui sont des sorcellerie consciente Presque 80% des gens Des gens qui vivent sur la terre On la sorcellerie inconsciente Sans les savoir Caribia, asilimia, semanini Ya wanadamu duniani Wengi ni wachawi Bila wau kujua Regarde, quel jar de songe Que tu fais Wewe angalia tu Unaotaka mara nyingi Ndoto anamnagala Yekonetone Tadam Apu ita kusaidia Kujua hali ya nafse yako Amen Amen Aujourd'hui Je vous ai parli Di premier songe Leyo ni wambia Kusundoto ya kwanza Ambayo ni ndoto Ya hali yako Ya kiro Il y a des gens Kifonde rev Il se voit Ni Kuna watu Wanaota ndoto Anajiona Iko uchi Il y a des gens Kifonde rev Il porte Juste un kaleson Kuna watu Wanaota ndoto Anavaa Tu chupi Tu ye jene Tu te voit Verde vie Y fam Unaota ndoto Uko kijana Uko na wa mama Waze Tu ya fini L'école Tu te voit Toujou tuye A l'école Umisha maliza Shule Lakini Unaota ndoto Kwa mba Uko shule Tu ya kite Votre village Me tu voit Toujou tuye Labaa Umetoka Kwenye village Yako Lakini Unaota Daimu Kwenye village Cherch La deliverance Kama ni hivo Tafuta Kufungulewa Tu la sorcele Rienkonsiant Kutye Vbenis Eskompe Seleve Je kensi Je de priera Ate donee Metna Leyo Nina Somo Moja Ambalu Taombe Anataka Nikope Qui parmi vous A fait déjà Des rêves Etranges Sur lui-même Amisha Diote Andotombaya Yeye Mwenye Lève Lève Selema Ta Mena Où tu Et Nous A Tum Kona 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 Lève Ce que tu Vois Toi Toi Mme Tu Dues Que C'est Étrange Je Ne Pei Pas Voir Ça D'autres On Bajo L'autom On 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 Il y a des fois, les gens se demandent eux-mêmes, est-ce que je suis sorcier ou... Notre opération achat parcelle continue comme je vous avais dit la fois passée à pas de caméléon. Petit à petit, nous avançons. Alors nous, nous sommes renseignés. On nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra avec le nombre que le Seigneur nous a permis que le membre puisse s'y réunir, il nous fallait attendre un montant de 150 000 $. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution. Et tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera. Ce n'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors notre objectif, notre cap comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors chacun pourra dire ce qui pourra contribuer que Dieu vous bénisse.